Je suis déterminé, j'ai eu l'élection de l'EQI, j'ai eu beaucoup d'élections pour montrer mon médecin et mon édition, je pense que j'ai eu l'élection, j'ai eu l'élection de l'EQI, je pense que je suis le président de la République. Je ne sais pas si je suis le président de la République, mais je ne sais pas si je suis le président de la République. Je ne sais pas si je suis le président de la République, mais je ne sais pas si je suis le président de la République. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais vous non plus. Donc arrêtez de dégrader ma mort. Vous n'en savez rien, soyez molleste et soyez humble, vous ne connaissez pas l'avenir. Vous êtes comme moi, nous n'en savons rien. Comme disait un grand philosophe, ce qui est gênant avec la mort, c'est qu'elle transforme la vie en destin. Mais la vie, personne ne peut la prédire. Des circonstances particulières peuvent naître à tout moment. Là, je viens de déclarer ma candidature à la présidence de la République, qui aura lieu le 25 février 2024. Est-ce que je serai là ? Est-ce que je serai vivant ? Est-ce que tous ceux qui assuraient le candidat seront vivants ? Qui peut répondre à cette question dans cette salle ? Personne ne le peut. Mais pour qu'un événement survienne, il y a trois facteurs. Les deux relèvent de nous, l'autre nous échappe. Ce qui relève de nous, c'est l'intention, la volonté de faire quelque chose. est la disposition à faire tous les efforts que cela demande pour que ça marche et à accepter de subir tous les sacrifices que cela demande pour que ça marche. Mais pour que cela marche et advienne, il y a une troisième dimension que nous les croyants nous appelons volonté divine et que les non-croyants appellent concours de circonstances. qui nous échappent, même les mathématiciens les plus rigoureux, dans leurs équations, mettent une variable d'incertitude. Donc personne ne peut maîtriser l'avenir à 100%, personne. Je vous remercie aujourd'hui. En nouveau, je fais un public en particulier, je me disais qu'il avait les gens qui m'aiment leur nom et leur nom. C'est quoi ? J'ai eu un public qui m'aiment réalisé. Je n'en ai pas de possibilité. Sous-titrage FR ?